Paul-Henri Sandaogo Damiba est devenu un simple exilé comme ça. Cadeau. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, l'avènement du MPSR en janvier 2022 a suscité plein d'espoir au sein de toutes les couches de notre population, au point de nous aveugler sur les durs défis de la réalité de notre pays, des énormes efforts et des sacrifices à consentir collectivement pour mettre le pays sur les chemins du progrès et du renouveau. Après huit mois de bataille sur les sentiers de la sauvegarde du territoire, de la refondation, les événements dramatiques de Gaskinde du 26 septembre 2022 ont servi de fermement à renforcer les incompréhensions, les tensions, les critiques au sein des populations, mais aussi au sein des forces, au lieu d'être un moment de deuil, d'introspection, d'autocritique, de diagnostic véritable, de la mer réalité, de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que depuis les nuits du 29 et 30 septembre, 1er octobre, avant même que nos morts n'aient pu être inhumés et que certains personnels affligés n'aient pu être désengagés du front, quelques unités de nos forces militaires avec des sympathisants civils et politiques, mûs par des motivations individualistes, subjectives et se prévalant de certaines frustrations et revendications qui devraient pouvoir trouver des solutions dans d'autres cadres de concertation ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du FASO, de la base aérienne 511, de la RTB et de certains domaines diplomatiques. L'objectif affiché était clair. Interrompre la transition. Leurs actions ont occasionné au niveau de nos périmètres défensifs de morts, neuf blessés et de dégâts matériels. Après des efforts de dialogue, de concertation, devant les risques de division et de fractures au sein de notre armée et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR et l'intérêt supérieur du Burkina Faso, en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter de ce jour, 2 octobre, à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec le président en exercice de la CDAO sur la base de sept points d'accord. Premier point, que les nouvelles autorités poursuivent les activités opérationnelles sur le terrain. Deuxième point, que les nouvelles autorités garantissent la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à mes côtés. Troisième point, que les nouvelles autorités poursuivent le renforcement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Quatrième point, que les nouvelles autorités poursuivent le chantier de la réconciliation nationale. Cinquième point, que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CDAO. Sixième point, que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l'État. Septième point, que les nouvelles autorités garantissent ma sécurité, mes droits, ainsi que ceux de mes collaborateurs et de ma famille. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du FASO, je leur formule mes voeux de succès, je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser, je les invite à rester patriotes et intègres, je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Je voudrais, avant de terminer, remercier du fond du cœur tous les acteurs et actrices au plan national et international, les garants et les sympathisants du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui ont œuvré de manière sincère et désintéressée à la bonne marche de la première étape de la transition. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le préserve du chaos. Pour la patrie, nous vaincrons. Lui qui, il y a seulement quelques jours, était reçu à New York par le tout puissant secrétaire général des Nations Unies, félicité publiquement par le président en exercice de la CDAO, tout à coup, soudain, brusquement, est devenu un célèbre exilé. Il a dû faire précipitamment ses bagages, son baluchon et apparaît au plus pressé pour enfin débarquer à Lomé. Il rejoint ainsi le lot des célèbres exilés de la sous-région que sont Alpha Kondé, Karim Keïta, Boubou Sissé pour ne citer que cela. Sûrement que le champagne va lui manquer et surtout les coups de fil d'Alassane Gaspard du Doné Ouattara qui ne voudra guère s'encombrer de lui. Le chameau ivoirien ne perd pas son temps d'un mauvais rêve. Il est déjà en train de séduire et draguer assidûment le nouveau maître des lieux à Ouaga, le capitaine Ibrahim Traoré. Ainsi va la vie. Et elle a commencé. La danse de la sorcellerie. Une chorégraphie parfaitement maîtrisée par les initiés. Toujours les mêmes. A chaque changement de régime, ils se mettent à se trémousser dans une frénésie courtisane sans retenue. Prêts à toutes les formes de réuniement et de revirement, de trahison et de compromission pour parvenir à leur fin. S'accrocher comme des sangsues aux nouveaux arrivants et les siphonner de tous sens d'intégrité morale. Tels des oiseaux de mauvais augure, ils vont d'arbre de pouvoir à un autre une fois que le précédent tombe pour installer sur les branches du prochain leur nid de mensonges, de médisances, de médiocrité, de calomnie, de diffamation, d'hypocrisie, de traîtrise et de corruption. On les retrouve dans deux grandes familles incestueusement liées parfois pour le pire, pour des intérêts égoïstes assumés. Les politiques et les fameuses organisations de la société civile, spécialistes de pirouettes langagières, leur vocable reste constant. Pour les politiques que vous entendrez souvent, on s'y attendait. C'était prévisible, mais c'était inévitable. Ce pouvoir était en agonie. Oh, ce président n'écoutait personne, il ne gouvernait qu'avec ses amis, sans pourtant jamais être parti. Pathétique. Les organisations de la société civile, elles, font plus fort. D'abord, par leur nombre pléthorique, parfois avec des dénominations aussi fantaisistes que banales, capables d'entrer en hibernation pendant des années et de ressusciter au bruit d'espèces sonantes et trébuchantes pour se transformer en club de soutien instrumentalisé à souhait par des formations politiques elles-mêmes à la dérive. Avec elle, vous entendrez nous saluons, nous remercions, nous félicitons, nous soutenons, nous demandons aux nouvelles autorités de leur spécialité les conférences de presse. Le tout avec la complicité de médias griots promptes à mobiliser journalistes, caméras, micros, dictaphones, stylos, bloc notes, enregistreurs, appareils photos et de donner une aura à des hommes et des femmes incapables de mobiliser deux personnes pour des réunions familiales et qui ont pourtant la prétention de changer la vie de tout un pays. Sans doute que les demandes d'audience et les appels téléphoniques à l'endroit des nouvelles autorités comme on les appelle explose. lieutenant-colonel Damimba, au cas où vous l'ignoriez, sachez que depuis les crépitements d'armes dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier, la danse de la sorcellerie avait commencé. Assurez-vous d'en connaître très bien les pas au risque de vous marcher sur les pieds et de trébucher et entraîner dans votre chute. Peut-être l'espoir de tout un peuple. Quand on est au pouvoir, il faut savoir demeurer homme et humble car le pouvoir ne fait pas de vous des demi-dieux. Mais celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose ou bien celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Vraiment, retenez une chose que ceux qui vont commander le pays et ceux qui vont diriger le pays, c'est ceux qui croient au pays. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada